Bonsoir tout le monde, bienvenue à C'est pas pour les doux, aujourd'hui le 17 juillet 2017. À ma droite, Jean-François de Watch & Games. Bonjour, bonjour. Michael. Yes. Max de Retro Game Throwdown. Oh yeah. Jason, le joueur cynique. On a une belle émission assez chargée pour vous ce soir, ça va bien les gars? Oui, ça roule, ça roule. Comme à l'habitude, on va commencer avec un petit bloc de nouvelles. Première nouvelle pour les gars qui tripperaient trop un petit peu plus. On a vu le dévoilement d'une nouvelle console d'Atari. Oui, on avait parlé pendant l'autre podcast. Il y en avait eu le trailer en même temps. C'est ça, on avait juste vu le trailer qui ne disait rien, mais là on vient d'avoir le dévoilement de la console vraiment va ressembler à quoi? Aujourd'hui même, le 17 juillet 2017. Deux modèles différents. Oui, je pense que ça joue sur les couleurs. Il y en a une qui va être en bois. Pas le choix. Brun année 80 sur les caravanes. Pas le choix, c'est leur marque de commerce. Playwood, c'est ça. Playwood, merci. Pas le choix. Est-ce qu'on a plus de détails sur que va faire cette console exactement? Ça ne lui ment pas, mais j'ai quelques rumeurs pour vous. Moi, j'ai vu des ports USB. Il y a des ports HDMI et tout ça. Le monde parle que ça va être comme un mini NLS, que je trouve même des jeux bulletins. J'ai entendu dire qu'elle a développé des jeux pour ça. Vu qu'il y a un port, ça veut dire que tu peux ajouter tes jeux probablement. Ils n'ont pas le choix de faire des nouveaux jeux, mais est-ce que ça va être vraiment des jeux? J'espère que ce n'est pas des jeux archaïques. 4 bits, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas fiable. Attends, les gars, ils n'ont pas le choix de refaire les vieux jeux qu'ils ont. Ils n'ont pas le choix d'y refaire. Fait que, mettons, les trois robotrons qu'il y a au Atari, ils n'ont pas le choix d'y refaire. Ça, je trouve ça bien qu'on aurait l'opportunité d'y rejouer un peu comme un vieux mini NLS, mais d'avoir l'opportunité d'avoir des nouveaux jeux, mais avec des graphiques respectables. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça allait être premièrement une machine pour avoir tous les jeux de 2600, de 5200 et de 7800, les trois consoles d'Atari. Et le Jaguar. Non, pas le Jaguar. Et qu'il y a aussi, ça allait être une console pour les développeurs Homebrew, qui allaient avoir des jeux Atari Homebrew, faits par des third parties à quelque part, qui veulent faire le jeu Atari 2016-2017. Comme il y avait, je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeu Russian Roulette au NES, un jeu qui est sorti en 2016. Avec un nom, c'est un peu bizarre. C'est un jeu qui joue aux appeurs en plus. Puis là, tu joues à la roulette russe aux appeurs, puis là, il faut qu'il tire. Puis lui qui perd, il boit. Mais moi, j'ai rajouté le rules à boire, parce que sinon, c'est plate. Tout ça pour dire que ça serait cool. Des jeux Homebrew même, comme la rumeur dit, puis des nouvelles affaires Atari, ça serait terrible. Mais comme on dit, il n'y a pas beaucoup de documentation à date. Il se garde une jambe, oui. Je vois qu'il dévoilait un prototype, je pense que c'est bien. Oui, c'est ça qui nous fait part. Parce que le monde, il ne savait pas ce qu'il allait avoir. Mais là, tu semblais dire que c'était peut-être un projet kickstartant. Ben là, je ne sais pas trop. J'ai pu comprendre que ça a été comme socio-financé. OK. Avant. Ce n'est peut-être pas un kickstartant ou quelque chose de même. Mais je pense qu'il aurait tenté le pouls du monde avant de se lancer dans le projet. Une petite question vite comme ça. Qui détient ici une console Atari 2016? Moi, j'ai les deux modèles. Vraiment le modèle, le plywood, puis le modèle noir le plus futuriste. Ça a été ma première console. Atari Junior. C'est pour ça que je suis... J'en ai eu une, moi, quand j'étais vieux. Quand j'étais jeune aussi, avant que j'aille le NIS. OK. C'est ça que j'avais chez nous. En fait, mes parents avaient ça. Avec le fameux... Connecteur Riff. Oui, Connecteur Riff. Merci. C'est de la merde que tu mettais les vis en arrière. C'est sharp en tabernacle quand ça marche. Cochonnerie. Le parasite rentre là-dedans. Tu peux avoir une micro-onde, puis ça doit faire shaker la TV à travers. Je te disais. Tu aurais vu ça, toi, quand j'étais jeune? Mettons que ta mère passait à balayeuse, puis que tu étais plugu en RF. Là, ça parasitait. Il y a des sortes d'ongles qui passaient dans la TV. C'est fou red. Communitaire avec les esprits avec ça. Mais on ne se le cachera pas. Il y avait des très bons jeux à la tech, quand même. Pour le temps, il y avait des très bons jeux. Puis même aujourd'hui, il y a encore du fun à certains jeux de 7800. Vous m'en avez montré. Mais, comment je disais, tu joues dans un jeu d'atterri 10 minutes, puis c'est un excellent jeu. Oui. C'est ça. C'est soit que ça marche, là, tu es là. C'est de la merde. Là, je colle un peu. Une game de Missile Command, c'est tout le temps le fun. Non, ça, c'est sûr. Ça dure 30 secondes, peut-être, mais c'est tout le temps le fun. C'est dur. C'est à jouer avec le trackball. Le trackball, c'est vraiment difficile. Mix, c'est le master à ça, ça, je peux le dire. Oui. Mais, le Pac-Man n'était même pas bon à l'Atari. Et, ce qui était malade. Oui, mais c'était des ports. Le port était terriblement mauvais. C'est sûr que l'Atari 2700 n'avait pas le même power qu'une machine d'arcade à l'époque. Non, rien d'accord. J'ai de quoi d'intéressant ici, les gars. Ah, bien, contre toi. Atari reportedly setting up a crowdfunding campaign for Atari Box Console. T'aurais dû traduire ça pour ceux-là qui ne parlent pas en anglais. C'est vrai qu'Atari ont supposément fait une crowdfunding comme un peu un Kickstarter. Un financement. Un financement. Oui, une campagne de financement par les autres. Pour l'Atari Box, ça l'a sorti il y a trois heures. Ça vient juste de sortir. Est-ce que c'est fait par Kickstarter? Non, ce n'est pas Kickstarter. OK, c'est vraiment une autre affaire de même. C'est comme Annie Villeneuve qui a fait ça sous-financer son album. Ça dit « Reportedly », ce qui veut dire « supposément ». Ce n'est pas confirmé. Au moins, si ça arrive, ils ont déjà un prototype avant d'aller en Kickstarter, ce qui est déjà plus que beaucoup de projets peuvent dire. Oui, non, oui. Dans le fond, on est encore vraiment à la base du Kickstarter avant que ça débute ou qu'on a juste le vidéo et qu'on a des plans. Là, ils vont commencer à le faire. On est encore loin de l'Atari Box. Moi, je présume que ça peut être un succès. Si c'est bien, s'il y a un bon marketing en arrière, s'il apporte des nouveautés, il va y avoir une clientèle. Ça, c'est certain. Elle est belle en calvaire. Je crois que ce n'est pas le genre de projet qui vise excessivement gros. C'est un peu un projet comme à la mini-NES. Ils veulent en vendre, ils veulent faire de l'argent et passer à d'autres choses. Ça me donne l'impression de ça. Ce n'est pas pour vous autres? Oui, oui. Ça me semble intéressant. Au début, j'étais sceptique quand on a vu le trailer la semaine passée. Ça se concrétise. Ça commence à croire un peu plus. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. On va voir. C'est intriguant. À 100 piastres, est-ce que c'est quelque chose que vous penseriez acheter? Il faudrait qu'il y ait beaucoup de nouveaux. Beaucoup d'opportunités. Rien qu'à 180-100 piastres comme la mini-NES, j'achète. Mais là, c'est sûr que ça va être encore charogné par les charognards. Les revendeurs de ce monde. Ils s'en vont nous violer ça sous la face, mon cher Yvon. Ça, c'est tellement cool. Assez toqué pour acheter les deux modèles? Non. Quel modèle vous prenez? Le plywood? Oui, le plywood. Playwood, voyons. Moi, je n'irais que le plywood. Voyons. C'est bien trop classique, le plywood. C'est mieux le doigt, moi aussi. Ça fait plus surriste. Pour une fois qu'on est d'accord, moi et Max, on va en profiter. Prenez ça en note. On dirait un amplificateur que tu vas peut-être sur des subs, dans des chars. Oui, c'est vrai. Pour nos viewers audio et vidéo, on va voir la photo. Oui. Après ça? On passe d'un projet pour ressusciter une vieille console à un fan project pour nous ramener un autre jeu que Capcom, cette fois-là, ignore un petit peu depuis les dernières années, un fan project de Megaman Maker qui est en construction présent. Oui, c'est sorti le 15 juillet dernier, le samedi 15 juillet. Megaman Maker qui est disponible sur Internet. Je pense que c'est vraiment megatrétunionmaker.com. On va aller voir ça de suite. Beaucoup d'options en rapport à ce Mario Maker. On va dire ça comme ça. Ça ressemble beaucoup à un Mario Maker. Je trouve ça plaisant parce que présentement, on est le 17 et ce n'est pas encore fermé. J'ai même vu des projets de monde qui postaient deux stages. Oui, puis ça a l'air. Il a l'air pas pépé. Le download est ouvert. Je me demande, c'est-tu joué à mon arcade? C'est-tu méthane? J'aimerais ça avoir plus d'infos, mon champ Max, mais je n'ai pas l'information là-dessus. Parce que là, il y a le download button. J'ai envie de le downloader tout de suite. Ça a l'air le fun. Mettons que tu veux faire de quoi de plaisant. J'ai vu des petites vidéos YouTube de tutoriels. Ça a l'air le fun. Ça a l'air hyper simple. Un peu justement à la Mario Maker. Allez voir. Je pense que ça vaut le détour. Je sais que je vais essayer d'y donner un petit... C'est 10 meg. C'est gros. C'est géant. 10 megs, je viens de le télécharger, la gang. Ça va être en sécurité avec moi. Je vais même le mettre sur mon drive s'il y a de quoi. Puis que c'est délité. Max aime ça, garder des affaires obscures. Comme tous les jeux de Nintendo qui avaient sorti. J'ai AM2R encore disponible en don de l'ordre. Puis j'ai encore Pokémon Uranium disponible en don de l'ordre. C'est tous des petits projets, je trouve, qui vaut la peine d'investir un peu de notre temps. Parce que c'est du monde comme vous et moi qui a fait ça. Qui a construit ça. Puis qui laisse ça gratuitement. C'est ça qui est plaisant. C'est gratuit pour tous. Fait qu'aller faire un petit tour, ça vaut le détour. On retrouve quoi là-dedans? C'est-tu l'époque Aneurys, Megaman 1 à 6? 1 à 6. Il y a les boss. Je crois qu'il n'y a pas tous les boss. Mais ils veulent faire des updates. Il va y avoir justement... La trame sonore est quasiment toute complète de Megaman 1 à 6. Fait que ça, c'est vraiment génial. Parce que si vous voulez une trame sonore de jouets qui tourchent, c'est vraiment ça. OK, yeah. C'est basé là-dessus, Chris. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on peut mettre un boss. Puis on peut y attribuer vraiment une faiblesse. T'sais, tu as un pouvoir quelconque à Megaman. Tu peux vraiment faire... Ah, man, ça a l'air joui 6. C'est plaisant. T'sais, ils ont pensé... On voit que les gars qui ont fait ça, c'est pas des bons à rien. Ils ont vraiment... Ils ont étudié le produit. Ils ont fait de quoi de bien. Puis ils ont ouvert vraiment beaucoup de possibilités. Fait que... On peut-tu mentionner quelque chose? C'est pas le premier jeu de Megaman où est-ce que tu peux maker tes propres tableaux et tout. Megaman Powered Up au PSP, c'est possible. Mais, c'est jamais autant développé, je pense, qu'avec la formule Mario Maker. Je pense qu'ils ont suivi un peu cette formule-là, on peut dire. C'est une formule gagnante. Mario Maker, ça va faire deux ans que c'est sorti. Puis il y a encore plein de monde qui publie des tableaux. Puis c'est une formule gagnante. C'était simple. Puis je pense qu'ils ont bien fait de se baser là-dessus. Parce que Megaman Powered Up, j'ai jamais vu de personne faire de tableaux moi-même. Je me suis même pas donné pour n'en faire un. Ça me tentait même pas, moi. Non, je l'ai fait non, pas pour moi. Mais j'ai joué à l'aventure de base. C'est très bon. Vous irez voir ça. On se voit la réaction de Capcom aussi. Je suis curieux de voir. Oui, on va faire un suivi là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Bien hâte de voir. Alors, nouvelle rapide pour les collectionneurs. Une réédition pour la souris de SNES. Oh, faite par Hyperkin. Ça va être débile, ça. Ça, c'est annoncé aujourd'hui. Oui, ça a fait... Non, c'est quand? J'ai vu ça. Il y a deux jours. En tout cas, c'est très récent. Ça a été annoncé très récemment. Je peux aller voir sur le portable si quelqu'un prend la parole tantôt. Moi, j'ai vu. Mais c'est quoi que vous avez vu de cette souris? Ça ne nous a rien. À part Mario Paint, qu'est-ce que je peux faire avec la souris de SNES? Ça va dire que Steam City n'est même pas compatible avec cette souris-là. Bien, on peut aller voir. SNES Mouse Games. Moi, j'ai vu la vidéo de Pat Dianney Spong et il faisait la liste de tous les jeux disponibles. Il y en a pas mal plus qu'on pense. On va aller voir justement. On n'a pas de civilisation. Mais c'est qui dans la vie qui s'est dit « Hey, on va ressortir un modèle de souris de SNES? » Cyber Revolution X. J'ai entendu dire que c'était très bon. C'était bon, j'ai adoré ça. Operation Thunderbolt. J'ai entendu dire que c'est un très bon jeu. Tu as aussi Wolfenstein 3D. Tu as aussi Might & Magic 3. À part de ça... Il y a quelques-uns. Il y a les mignes. Les mignes. C'était-tu marqué ça en arrière de la boîte dans la vie? Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir regardé à la boîte de Doom. Souvent, on voyait, mettons, un logo. Mais comme Doom, on ne le voyait pas. Arkanoid et Breakthrough. Je vois mal comment tu joues à Doom avec ça. Parce que c'est quoi? Tu prends le D-pad pour avancer. Tu vises avec ta manette, avec ta souris et tu cliques. Tu connais la manette. Comme à l'ordi-cris, si tu vis. Oui, mais on s'entend qu'un D-pad avec une souris, ce n'est pas la même affaire qu'un clavier. Dans le temps, ce n'est pas comme les jeux d'aujourd'hui que tu pouvais te tourner la tête à gauche et à droite. Non, c'est vrai que c'était bizarre, mais les nouveaux Dômes qui ont ressorti à l'ordi Steam, ils ont adapté ça avec les vrais contrôles qu'on a récents. C'est le fun. J'ai l'amuser à concevoir, mais bon. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'affaires. Même Advance Dungeon & Dragon, Eyes of the Beholder. Moi, je suis. Y a-t-il une étude de marché pour ça? Je veux pas, moi, je suis. À mon avis, c'est à cause qu'ils ont vu que le parc de souris devait commencer. Ils n'avaient plus de terreur comme la marte de pape. C'est ça qui arrive. À cause de 19,99. Fait que surtout, on va en faire une autre. Puis on va la rendre accessible. Oui, j'essaie de me mettre dans la tête du gars qui s'est élevé le matin. « Hey, on fait une souris des sénuisses. » Puis on arrive sur les top-tiques. C'est ça qui est marqué. C'est sûr que son entreprise doit proposer là-dessus. Ça doit être assez... Non, en tout cas, on verra bien. Mais là, es-tu disponible présentement, Max? Ça dit que oui. Oui. Fait qu'on peut faire l'achat sur un quelconque site. Sur le site d'Hyperkin, direct hyperkin.com. Hyperkin, c'est eux autres qui font le Retro 5. Le Retro, c'est Hyperkin qui en fait ça? Oui, c'est Hyperkin. Oui. Fait que moi, personnellement, j'ai pas de problème avec mon Retro 5. Mais je trouve ça intéressant que Hyperkin fasse ça. Mais bon. Oui. Fait que ça, c'est de quoi qui m'avait intéressé pas mal. Je trouvais ça cool. C'est une news exotique. Je trouvais ça très cool. À la fin de notre bloc nouvelle, en attendant de Fractured But Whole de Salt Park qui sort cet automne, on a eu Salt Park Phone Destroyer qui a été lancé très récemment, qui est un jeu de cartes slash tower defense. Excellent. Sur Android et iPhone. Excellent. J'ai joué un petit peu. Max a joué plus que moi, je pense. Qu'est-ce que t'en as pensé jusqu'à la date? C'est excellent, les gars. On peut... Moi, si vous aimez les tower defense, premièrement. Puis en plus, quand tu commences le jeu, t'as un petit intro, comme si tu jouais, quand t'écoutais un Salt Park, t'es encore de new kids, qu'il faut qu'ils les aident, il faut créer un bonhomme, customize, tout. Puis là, quand tu joues, les animations, c'est super beau. Les graphiques, c'est super beau. Ça tire pas trop ses téléphones, parce que le mien est pas trop... C'est pas la grosse... Ça doit jouer un peu à batterie comme n'importe quel jeu, habituellement. Oui, oui, oui. Les données ont l'air pas si pires. Puis le style de jeu, en tant que tel, comme il dit, pourquoi que c'est un jeu genre de carte tower defense? C'est que t'es toi, t'es ton personnage, puis là, il faut que tu summones soit un tank, un archer qui peut attaquer de loin, tu peux attaquer... pas si summoner un assassin, mais ça, c'est toutes des cartes que tu commences. As-tu comme des effets de profondeur? Tu peux attaquer celui le plus proche, mais lui, le plus profond, il faut un tel bonhomme. Ben, exactement. Ça peut aider tout le temps ta tactique de bien arranger ça. Parce que moi, je n'ai pas joué aucunement. Ça a l'air intéressant. C'est qu'à chaque tour, tu vois monter ton genre d'action gorge, qu'on appelle, la barre d'action. Puis là, quand t'as un, voyons, tu s'en vas après ça, ça recontinue. Tu peux en avoir deux, trois, tes stacks, puis là, tu peux caster une carte qui en coûte quatre, qui court cinq, qui coûte trois. Puis, mettons, ça dépend tout des habiletés que tu veux avoir que t'as besoin en tant que tel dans la situation. Moi, j'ai la question qui tue, est-ce que c'est un pit win ou possibilité d'acheter des patentes X? Ben, à date, j'ai joué deux tableaux, puis c'est sûr que tu peux payer pour avoir des meilleures cartes, puis tout, puis te clencher le jeu. Mais là, à date, je continue avec ce que j'ai, puis ça va bien. Ils ne m'ont pas demandé de payer plus comme Mario Run, encore à date. Mario Run, je l'ai payé pareil, mais bon. Y'a-tu un mode en ligne? Genre, mettons, qu'on pourrait, le page... Ça, je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai juste fait le mode histoire, en tout cas, à date. OK. Je suis dans le mode histoire, puis ça rentre. OK, bon. C'est... Si... Ben, moi, en tout cas, j'ai entendu parler que justement, Triparker, puis Matt Stone étaient en arrière un petit peu de ce jeu-là aussi. Triparker, puis Matt Stone, ils prennent soin de leurs jeux qui sortent actuellement. Le premier sort de parc, ils étaient vraiment en arrière de ça. Ah, c'est débile. Le prochain sort de parc, ils sont en arrière, puis ça va être totalement stupide. J'ai hâte de voir. Ben, j'ai hâte de voir The Fracture Black Hole. Ça, ça va être cool. Celui-là aussi, j'ai entendu parler qu'il avait mis vraiment des idées en arrière de ça, fait que ça peut être un bon produit. Moi, je trouve que le style est super beau, le writing est fidèle à South Park. C'est super. Quand tu commences ta game, t'es pas déçu. Je pense que mon problème, c'est que je suis un peu saturé de ce genre de jeu-là qui me fait un peu penser à Plants vs. Zombies, qui me fait un peu penser à Family Guy, à Hearthstone, à la limite. Un jeu de Family Guy? Oui, un jeu de cartes de Family Guy sur mobile aussi, dans le même genre. Fait que c'est vraiment, ils n'ont pas été très original, un petit peu dans le moule. Ils ont fait la vache à lait. Oui, ça, il y en a beaucoup de ces jeux-là présents. Mais en plus, c'est gratuit. Oui. Bon, c'est gratuit. Ça n'a rien coûté à date. J'ai hâte de voir s'ils vont me bloquer plus tard. J'ai juste deux tableaux de fête, puis j'ai trouvé ça débil à la date. Juste l'histoire, j'étais vraiment dedans. Je trouvais ça cool en criff. Cool. Pour les fans de South Park, un must. Je vous dirais pour là, à moins qu'ils se mettent à me demander de l'argent. Je suis sûr que ce n'est pas perdu, c'est gratis comme ça. Ben, je suis sûr. Vous n'avez rien à perdre. Il ne faut pas arrêter de jouer de faire une tête jeune. Début du mois de juillet, Netflix a lancé une série animée sur la licence de Konami, Castlevania, basée plus particulièrement sur Castlevania 3. Ça dure... Oui. Yes. Ça dure 4 épisodes d'environ 20 minutes, donc ça se binge-watch en à peu près une heure et quart, une heure et vingt. Je vous le conseille fortement, j'ai beaucoup aimé ça. Je ne sais pas, les gars, si vous avez eu la chance de le regarder. Je n'ai pas collé. Là, c'est sorti, ça fait une semaine, je crois. Oui, une semaine en ce cas. Oui, ça va faire un petit peu plus qu'une semaine. Oui, un petit peu plus qu'une semaine. C'est sorti un vendredi, c'est ça que je m'en souviens. Moi, je l'ai écoutée au complet. C'est de la drogue. C'est vraiment de la drogue. L'animation est super belle. C'est plaisant à regarder. C'est violent. As fuck. Fait que ne faites pas écouter ça à des enfants d'en bas de 15 ans. C'est peut-être pas adéquat, on va dire ça comme ça. Très violent. Oui, c'est gratuit. C'est juste gratuit. Est-ce que je connais Castlevania? Non. Fait que je ne peux pas vous dire si l'histoire est très fidèle au troisième ou quelque chose du genre, mais moi, je sais que ça m'a donné le goût peut-être d'essayer enfin Castlevania Symphony of the Night qui est sur PlayStation 1. Je ne sais pas relié à ça, mais ça a l'air plaisant. Ils font bien l'introduction des personnages. Je trouve, toi Jason aussi, tu l'as écouté au complet. L'introduction, le personnage principal est assez je m'en foutisme pour être poli. Ça n'a tellement pas l'air d'y tenter, d'être là. Il n'est pas sous aussi au début. Le gars chasse des vampires, mais c'est sa job. Ça n'a pas l'air d'être une job qu'il aime particulièrement. Parce que lui, ça a été transmis de père en fils. Il est comme poigné à faire ça. C'était tout ça. Il ne se fait pas agresser au début, justement. Il voit son creste et il l'agresse. Oui, mais effectivement, au début, les gens de la ville blâment, je ne veux pas spoiler, mais les gens blâment la famille Bellemande pour beaucoup de ce qui leur est arrivé. même si on le voit à travers la série, c'est probablement plus dans le cas de la série dans les mains de l'église, ces choses-là, encore sans trop vouloir spoiler. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Comme tu dis, très violent, des scènes d'empalement, des membres qui revolent un peu partout. C'est incroyable. Les yeux qui se font crever. Mettez-en. Vous l'imaginez, mais ça va arriver. Mais le style, c'est-tu un peu comme japonais ou c'est quoi? C'est-tu américain? C'est américain. Ça me fait penser comme je disais aux séries japonaises qui n'ont pas particulièrement l'air de venir du Japon. On avait utilisé Rémi comme exemple. Un peu ce genre d'animation-là, évidemment, dans un thème qui est complètement différent. Le voice acting, par exemple, autant, je ne l'ai pas essayé en français, mais en anglais, le voice acting est très bon. Je l'ai écouté en français. C'est disponible dans 6 ou 7 langues je pense sur Netflix. Je n'ai même pas regardé. Moi, j'ai adoré ça. T'as-tu écouté en français, toi, la page? J'ai écouté en anglais au complet aussi. C'est disponible en français. Tu as regardé un peu en français pour voir comment ça sortait. Je n'ai pas regardé en français. J'aurais aimé ça. Si Jeff l'avait regardé en français, on n'aurait pu comparer. En anglais, c'est super bien fait. Le voice acting est convaincant. Il y a juste dans le dernier épisode, il y a peut-être une couple de lignes qui sont un peu plus cheesy, mais c'est une série basée sur un jeu vidéo. Je pense qu'il faut s'y attendre un peu quand même. C'est un gars qui tue des bambées. On ne peut pas s'attendre à l'histoire. Il y a beaucoup de références au jeu. Autant quand il descend dans le château, tous les grosses roues qui tournent, qui se font même donner un sens un peu qui serve à l'admérit le courant au château. C'est les guirs. Pas le courant. Les deux personnages secondaires qui sont introduits, encore là, il n'y a pas de spoil bain bain, ils n'ont pas l'air à me taper ses neiges. J'ai hâte de voir. Là, ils ont signé pour huit autres épisodes, je crois. Oui, c'est ça. Le problème de la série, c'est que tu arrives à la fin du quatrième épisode et tu as l'impression d'avoir regardé un pilote d'arriver à la fin de l'intro. Tu n'auras pas le grand affrontement entre Trevor Belmond et Dracula dans les quatre premiers épisodes. J'imagine que ça va être dans la saison 2, mais ce ne sera probablement pas avant 2018, malheureusement. Ça va prendre un bout, je pense, mais ça s'écoute comme du bonbon. C'est plaisant. Denez-vous comme... Mets-toi sur une clé USB ou quelque chose. Je ne peux pas, c'est sur Netflix. Je ne peux pas donner un peu sur Netflix. Théoriquement, on ne devrait pas encourager le don de l'autre. Non, vraiment pas. Comme disait Jason, allez chercher votre mois gratuit sur Netflix et allez écouter ça. Il y a tellement d'autres bonnes affaires à trouver sur Netflix. Ça va vous donner un piqueur et vous allez vous retrouver à payer 10$ par mois depuis 3 ans. C'est 99 pour moi. Oui, toi, toi, tu es un vieux de la vie. Oui, mais personnellement, peux-tu donner mon avis? On est là pour ça, Max. J'ai trouvé ça cool. Je ne peux pas dire que ce n'est pas cool. As-tu écouté au complet? Non, j'ai écouté la première épisode et je n'ai pas collé. Je n'ai pas eu envie de réécouter le reste. Mais, je vais donner comme défaite, c'est moi qui n'ai juste plus envie d'écouter des animés. Je pense que j'ai essayé d'écouter Dragon Ball Super. C'est bon, Dragon Ball Super, mais je n'ai même pas tu n'as pas à s'écouter. On ne peut pas blâmer ça sur le dos de Castlevania pour ça. Ils vont sortir ces vieilles cassettes de Pokémon. Quand j'écoute des animés, je peux réécouter la première saison de Pokémon. Ça, ça ne me dérange pas. Première saison de Digimon, Kenshin, Dragon Ball. On n'est pas tout à fait dans le même public. Mais Castlevania qui a 4 épisodes, ça ne me tombe pas. Je ne sais pas, je n'ai juste pas collé. Moi, quand je ne colle pas et que je n'ai pas envie d'écouter l'épisode 2, je ne l'écoute pas. On ne tendra pas le bas. Ce n'est pas parce que c'est mauvais, c'est moi qui est retard encore. Avec ma calotte de Genesis. Allez voir ça, je pense. C'est cool. C'est un divertissement qui est très, très court. Vous allez être... Moi, en tout cas, j'étais frustré parce qu'à la fin du 4e épisode, comme disait Jason, c'est un pilote. Tu fais, fuck, je viens de voir 4 épisodes, mais c'était un pilote et tu as vraiment le goût d'en voir plus. Les 8 autres prochains épisodes, ça va se dévorer, je suis certain. On continue avec un sujet d'actualité. Le 12 juillet dernier, c'était la journée d'action pour la neutralité du net. Si vous êtes promené un peu, vous avez peut-être vu des sites comme Wikipédia, comme Twitch, comme plusieurs autres qui ont affiché des messages pour défendre la neutralité du net. plein de Youtubers aussi. Effectivement. Il y en a même qui trollaient, Kim Star a trollé en faisant une suite au scandale de Lifi avec ses dick pics. Il a coupé le vidéo et il a marqué net neutrality comme si ça boffait. Il a coupé ça, il a trollé tout le monde, il n'a jamais donné ce qu'il disait dans la vidéo. Il y a même des entreprises comme Cass ou Verizon qu'on verrait plus de l'autre côté de la clôture qui ont profité de la journée un peu pour essayer de redorer leur blason, essayer d'aller chercher un peu d'exposure des gens qui sont complètement de l'autre côté de l'opinion sur ce sujet-là. Mais là, on explique ça un peu. C'est quoi cette histoire? Est-ce que tu veux nous mettre la table, Max? Parce que c'est un sujet très... Ce n'est pas difficile à comprendre quand c'est bien expliqué, mais ça peut être compliqué à comprendre pour certaines personnes. Fait que c'est qui qui veut nous expliquer ça comme il faut? Ben, c'est qu'en gros, le net neutrality, c'est de quoi qui est déjà en force depuis un méchant but? C'est de quoi qui force l'Internet à... Tu sais, tu peux charger selon la vitesse de base pour tout ton système Internet. Tu ne peux pas charger une compagnie en particulier pour avoir une meilleure borne passante que d'autres. Puis le fait de rayer cette neutralité Internet, ça ferait qu'il y a des compagnies, des multinationales qui pourraient décider de charger des extras pour certains sites. Puis si ça ne fait qu'ils ne veulent pas qu'on paye, mettons YouTube, ah, il faut payer plus pour avoir la bonne bande passante de YouTube. Sinon, ben, il shut down et on ne peut pas l'écouter parce que ça va trop aller. La vitesse va être de la merde. Moi, j'ai vu un exemple d'une image sur Internet un peu comme un sorte de service de câble au distribution. si tu veux, si tu veux, mettons, avoir YouTube, IGN, puis un autre site, bon, ben, il faut que tu ailles ce forfait-là. Si tu veux, mettons, avoir Game Trailers, Game Spot, bon, ben, il faut que tu ailles ce forfait-là. Mettons qu'il y a certaines plateformes qui n'ont pas les opinions qu'il faut, ben, ah, si tu ne payes pas tant, ben, ta plateforme ne sera pas accessible parce que la… Ou ça peut être même financé par des, on trouve, des partis politiques d'avoir même des regardes. Comme tu disais, tantôt, tu n'as pas notre opinion, mettons, si tu veux diffuser les sites, ben, on va cochonner ta bande passante pour diffuser. Là, c'est pas rien genre faire une régulation sur les compagnies, mais là, ça peut aussi servir pour réguler les opinions, pour réguler la liberté d'expression. C'est vraiment la liberté d'information. Oui, c'est exact. En fait, pour que les gens comprennent bien le nœud du débat, c'est que présentement, Internet est classé comme une utilité, soit un peu comme l'eau ou comme l'électricité. C'est rendu essentiel, c'est le genre aussi. Oui, c'est ça. Donc, quand c'est classé de cette façon-là, c'est que, oui, tu peux charger pour fournir la ressource, mais tu ne peux pas charger un montant différent dépendant de comment la ressource est utilisée. Mettons, un exemple avec l'eau, si tu arroses tes plantes avec, tu ne peux pas te faire charger plus parce que tu payes déjà pour le besoin. C'est ça, tu as l'eau, tu as l'eau, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec, comme certains tatins qui arrosent leur alisphate. Pendant qu'ils mouillent. Oui, c'est ça. Donc, quand on parle d'Internet, ça force les gens qui fournissent la bande passante à ne pas pouvoir privilégier les services comparativement à un autre. Prenons un exemple facile de Vidéotron. Vidéotron, un club illico. Vidéotron demain matin ne pourrait pas dire « Abonne-toi à Club illico, ça va rouler super vite. Si tu veux aller sur Netflix, ben Netflix, ça se peut que tu aies du buffering, ça se peut que ça lague un peu. Il y a une petite affiliation entre les deux. Sinon, donne-moi un 5 piastres de plus et Netflix va rouler comme du monde pour mettre son produit à l'avant-scène. Je sais qu'un exemple qui avait été utilisé, c'est avec Vidéotron justement récemment qui donnait avec ses abonnements cellulaires un abonnement à Spotify. Le CRTC, a banni ce forfait-là. Ça a fait chier beaucoup de monde sur le coup. Je peux comprendre que tu avais quelque chose de gratis et que tu te le fais enlever. Mais ça repose sur le fait qu'encore là, tu donnes un avantage à Spotify versus Apple Music versus Google Play versus n'importe quelle autre plateforme. Il aurait fallu que Vidéotron fasse comme certains forfaits. Certains forfaits vont te dire « Tout ce qui est médias sociaux, c'est gratis. Ça ne compte pas sur ton forfait, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, Instagram. Vidéotron aurait pu faire la même chose avec la musique. te dire « Oui, Shopify est gratis, mais Apple est gratis, Google Play est gratis, 8Tracks est gratis, etc. » Tu ne peux pas favoriser un service et tasser les autres. D'accord, d'accord. C'est pour ça que l'exemple des packages que tu donnes est extrême. Ce serait un peu comme un package de sport quand tu t'abonnes au câble ou un package de musique, etc. Mais oui, c'est un exemple extrême, mais en même temps, les compagnies qui veulent amener Internet vers ça, c'est les compagnies qui te vendent ce genre de scrap-là à TV. Ce n'est pas impossible de penser que ça pourrait s'en aller vers là. Ce serait affreux. Imaginez-vous. C'est dégueulasse. On a connu, moi, en fin de compte, j'ai connu la naissance de l'Internet, mettons, fin 90. C'est encore une ressource infinie. C'est encore de quoi... Je pense que c'est important de se battre, justement, pour qu'on ait encore cette liberté-là. Mais attend aussi longtemps que ça va rester un besoin de base, à mon avis, mais c'est ça qu'ils veulent changer. C'est là, s'ils changent des lois, c'est un besoin secondaire. C'est au Canada. À ce moment, l'Internet, c'est un besoin de base, donc il y a pause partout, même dans les régions éloignées. Oui, c'est pour ça qu'on a la fibre ici, justement, dans le fin fond de Saint-Boss, Saint-Phil. C'est un combat qu'il y a un an et demi ou deux ans sous Obama aux États-Unis avait été gagné pour le net neutrality. Là, les républicains ont pris le pouvoir avec Trump qui tente de renverser la législation. Oui, le lobby est fort du côté des distributeurs des Comcast, des Verizon, etc. Mais en même temps, ce n'est pas cause perdue parce que de l'autre bord, tu as quand même des grosses poches. Tu as Google, tu as Facebook, tu as Amazon, tu as Netflix. qui sont du monde qui ont de l'argent pour se battre aussi. Ce n'est pas un combat qui est perdu, entendons-nous. Twitch aussi, je pense, c'est là-dedans. Oui, il y a beaucoup de monde. Pas mal tout ce qui est plateforme, Internet, tu défends un peu ta raison d'être. C'était quand? Est-ce que vous aviez la date précise de la journée? C'était le 12 juillet. Justement, moi, j'ai vu beaucoup de... Tu sais, moi, je suis abonné, mettons, sur Facebook, des sortes de petites affaires d'humour et ils parlaient beaucoup justement de tout ça et ils avaient changé le logo en noir. Tout est en noir. Oui, le blackout. Oui, c'est sûr. Je trouve ça bien justement que ça se passe sur les réseaux sociaux pour justement qu'on conserve ça. L'ironie de la chose, c'est que l'acte que... C'est-tu les républicains qui ont proposé ça, le Internet Freedom Act pour renverser le net neutrality? Ils pensent ça comme la liberté d'information d'Internet à cette petite bande de manipulateurs pour essayer... C'est le beau nom de propagande. C'est de la propagande. C'est de la propagande un peu réduite. C'est une cochonnerie. Ça, c'est le genre de dossier où j'invite tout le monde à prendre le temps d'aller lire, prendre le temps d'aller se renseigner. C'est des dossiers qui sont quand même compliqués. On le survole vite. Je pense qu'on essaie de l'expliquer du mieux qu'on peut, mais c'est des dossiers importants. Si vous comprenez l'anglais, allez voir la vidéo de Total Biscuit. Oui, Total Biscuit. Six minutes, ça résume quand même très bien. Oui, un petit six minutes et on a la base de la chose. D'ailleurs, on a écouté ça un peu avant de nous en parler. Il y a des sous-titres en bas, ça fait que c'est blésant pour ça. Il faut cliquer sur ce site et les... Sinon, il faut trouver beaucoup d'articles. J'imagine que l'article Wikipédia pour Net Neuthority doit être immense. Ah, ça le tâche. parce que c'est une des entreprises qui se bat beaucoup là-dedans aussi. Oui. C'est de quoi d'intéressant d'aller vous renseigner parce que si vous avez des plateformes que vous suivez, vous pourriez peut-être perdre tout ça. C'est un sujet sérieux. Oui, oui. C'est politique. Il en faut un de temps en temps. Oui. C'est le fun d'avoir tout le temps un sujet qui n'est pas... et puis me relier au gaming directement. On ne dit pas juste la merde dans la vie. On est capable d'être sérieux. En même temps, oui, c'est relié au gaming parce que... Oui, un petit peu. Tu sais, quelqu'un qui joue online, ça pourrait arriver un moment donné qu'on disait « Tu veux jouer à Overwatch, tu veux jouer à Rocket League, tu veux jouer à Counter-Strike, tu vas payer un abonnement plus cher, mon chum, parce que tu joues du jeu. » Bien, juste les compagnies justement au Canada qui veulent imposer des limites de téléchargement, ça, quand même, c'est pas acceptable. Il n'y en a pas déjà en masse des limites de téléchargement. Moi, j'ai été obligé de me battre pour mon forfait avec TELUS parce que justement, ils voulaient mettre une limite de 100 G par mois. Désolé, mais 100 G par mois avec une... avec tout ce qui est de l'information, l'utilisation d'Internet d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de garder ça en bas de 100 G. Mais tu prends l'autre d'après qui était 200. Moi, j'ai 200. Non, non, à cette heure, ça ne le dise plus. C'est vraiment, tu as 100 G. Moi, je me suis battu et je l'ai encore deux ans illimité parce que je leur ai dit que regarder... Je n'ai pas eu ça illimité. Moi, j'ai eu tout le temps 200. Tu sais, quelqu'un qui a comme... Dans ma maison, je dois avoir au minimum 10 appareils qui prennent le réseau sans fil. Netflix, jouer en ligne, l'ordinateur à ma blonde, mon ordinateur, le YouTube, Twitch en plus. Comment tu as fait tes âgés sacreurés et on fait... Moi, t'as fait cœur. Disons que je travaille du coude en sacrement et je parle fort. À moyen terme, ça n'aura pas le choix de tomber les limites de download. Comme tu dis, tout passe par Internet maintenant. Même la TV de plus en plus avec Fiat passe par Internet. Justement, la TV, c'est plate, mais je me le demande. En tout cas, ça, c'est un autre débat. C'est pourtant disparu parce qu'à ce temps, tout le monde est sur le tour. Tout le monde est sur le tour. Oui, mais il va falloir que les gros channels qu'on écoute aient de quoi de disponible parce que moi, je veux encore mon Stépho Alcocho et mon Jerry Springer. Disons qu'on pourrait se garder vraiment ce sujet-là. À part le sport, il n'y a pas grand-chose. On va y aller avec quelque chose d'un petit peu différent. Évidemment, tout le monde en dehors du gaming, on a d'autres passions, on a d'autres choses qui nous font triper. À chaque semaine, il y a un de nous autres qui va prendre la parole, qui va nous présenter une de ses passions. On commence pour la première fois avec Max. Max, qui nous parle de bière. Alcool, en général, je te dirais parce que oui, je ne sais pas si c'est une surprise pour vous, mais j'aime l'alcool. À peine. J'aime beaucoup l'alcool. Puis moi, ce que je fais, je ne suis pas rien qu'un alcoolique qui veut se saouler pour vrai. Là, le premier moment, il est en train de faire une belle réputation de bosse-moi alcoolique. Merci Max. Ce n'est pas juste un alcoolique, je suis faim aussi. Merci beaucoup Max. Ce n'est pas une intervention Max. Il ne faut pas que tu le prennes de la main. Mon but quand je bois, ce n'est pas de boire le plus possible et de me saouler. Mon but, c'est de goûter le plus de bière possible. Moi, j'aime ça acheter moins de bière, privilégier la qualité et la quantité. La découverte. Exactement. Moi, j'aime ça surtout aller dans les, vous savez, l'épicerie Rock Café doit avoir ça un peu au Québec, pas rien qu'à Saint-Georges et en Beauce. c'est unique. Rock Café, c'est unique en Beauce. Pour vrai? Oui, ça, mais tu as des épiceries spécialisées. C'est ça, des épiceries où il y a des bières spécialisées, puis là, tu t'en vas et tu t'achètes un CPAC personnalisé avec chaque bière bizarre. Moi et Mick, on faisait ça souvent. On a tripé à faire ça. On faisait ça très souvent. On écoutait des AVGN. Ils passaient leur paye là-dedans. On écoutait. Ce n'est pas tant cher, c'est plus cher. Je vais te dire, tu vas payer ton CPAC le prix d'une vincaque. Non, mais ce n'est pas compliqué. Quelqu'un qui va à SAQ qui se paye deux bouteilles de vin, ça lui revient à 25$ ou quelqu'un qui s'en va là qui se paye 6$ puis ça lui coûte 20$. C'est la même affaire. Tu fais beaucoup de découvertes puis c'est plaisant. C'est le fun en bâtant. Ça, c'est une de mes passions. Moi, comme je disais l'autre coup, c'est que j'aime beaucoup les bières amères. Quand tu bois des bières, tu découvres des affaires comme les IBU. Les IBU, c'est l'indice d'amertume dans la bière. Chaque sorte de bière différente ont des différents IBU puis même la marque en tant que telle, les IPA, c'est eux autres qui ont le plus d'IBU, mais les différentes sortes d'IPA ont des IBU différents selon ce que tu aimes. Là, regarde, j'entends de regarder cette bière-là. Je vois l'indice IBU qui est à 19. 19 IBU, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que cette bière-là n'est pas amère beaucoup, mais elle a 9 % d'alcool. Ça va jusqu'à l'échelle. C'est de quoi à quoi? C'est de 0 à 100? Le plus haut que j'ai vu, c'est 120 IBU. C'est fucking amère. 120 IBU, la bière dessus, ça s'appelait de quoi? Comme de la marijuana. Puis il y avait un joint. Ça a l'air. Finalement, tu bois ça puis tu as l'air de manger un coré de tour. Ça goûte. Juste pour vous donner une idée, c'est que le houblon, c'est dans la même famille que la marijuana. Que le chanvre. Oui, que le chanvre, la marijuana, c'est rien qu'il n'y a pas de THC, rien. Puis ce n'est pas exactement comme le chanvre, mais c'est dans la même famille. Ça fait que tu as un peu le goût herbal puis des fois, ils mettent plus de goût fruité dedans. Moi, j'aime beaucoup ça des bières de même. Là, tu vois tout shit comme les bières. Fuck, là. Tu sais qu'ils vont te taper dans le palais. Oui, il faut que ça goûte de quoi. Moi, je ne bois pas beaucoup de Bud Light à part à Woodstock. Non, ça, on appelle ça de l'eau, Max. Oui. Là, ici, il y a un autre indice sur cette bière-là. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me guider. Le indice SRM 5.5. Ça, dis-tu de quoi, ça? Ça, je pense que c'est comment qu'on dit qu'il y a de... C'est en anglais, ce n'est pas l'alcool pour cent, c'est par volume. OK. Je pense que ça rapport là-dedans. Le nombre de degrés. C'est pour ça que le monde dit que la bière est moins forte aux États-Unis parce qu'il ne calcule pas l'alcool de la même manière. Ça fait que celle-là est 9 % ici, mais 5.5, je ne sais pas trop quoi, l'alcool. Il y a des bières qui sont vraiment moins fortes aux États-Unis. Oui, oui. Surtout les bières commerciales. Oui, oui. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais le monde, c'est une grosse misconception. C'est quoi? Une mauvaise conception. Oui, en tout cas, c'est une de quoi que le monde pense qui n'est pas vraie. C'est qu'il regarde genre une botte et le chiffre est plus bas. Ça veut dire que cette botte-là est moins forte, mais non, c'est à cause qu'on ne calcule pas pareil aux États-Unis. Ça se peut. C'est ça, la botte aux États et la botte ici va avoir le même pourcentage d'alcool. Non, non, ce n'est pas vrai ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, moi, j'ai déjà écrit son regard. Non, non, la botte light aux États, ça doit être 3 %. Ça y est, la merde est poni des téléspectateurs. C'est l'alcool par volume parce que ce n'est pas du pourcentage d'alcool. Tu peux prendre une 24 de botte light des États pour prendre ton charme. L'alcool, non. Mick est un bon exemple, ce soir. Non, je te le dis, c'est... Prenez votre char en vivant, ben oui. Non, moi, je pense que c'est une fausse conception parce que, comme je te le dis, l'alcool n'est pas calculé pareil aux États. Ben là, on est-tu ici pour faire un débat ou on est-tu ici pour parler bien? Exactement. Bref, au pire, si j'ai tort, dites-moi-le comme dans les commentaires. Le monde aime ça me reprendre, ça fait que, je vais être bien content, mais moi, ce que j'ai vu à date, ce que je pense, en tout cas, c'est que c'est une misconception. Jusqu'à date, Google donne raison à Max. Oh! On va voir, mais bref, c'est ça que je pensais, moi, personnellement, c'est ma passion, mais j'allais dire aussi que c'est pas rien que la bière, moi, que je bois. J'ai aussi, j'ai un gros faiseu de drink, des fufu drinks, je vais vous dire. Feseu de drink. Ben oui, quand tu veux avoir et t'a pogné une femme, fais des drinks, mon cher Yvon. Tu peux peut-être m'aider, tu vas voir que je change la conversation assez radicalement, mais récemment, j'ai jasé avec quelqu'un et on cherchait un drink qu'on pourrait faire avec du V8. Ben, à part un bloodé, mettons, là. Moi, je te dirais, tout ce qu'il y a, à part la vodka, pas grand-chose que tu peux mettre avec du V8. Tu ne mettra pas du courant des bois là-dedans. Tu n'avais pas scripté, ça. Du courant des bois. Pour vrai, le V8, c'est ça, l'affaire, c'est que tu peux mettre des différentes choses pour accompagner, mais l'alcool de base, tu peux t'essayer de mettre du rhum blanc, je ne te garantis pas le résultat, mais la vodka, il y a tellement peu de goût là-dessus, surtout quand tu as de la vraie bonne vodka, ça goûte Focal. Tu peux mettre ça un peu avec n'importe quoi. La vodka, c'est un passe-droit, c'est l'alcool. Quand tu ne sais pas quoi mettre, tu mets de la vodka. C'est de même que ça marche, mais bref, il va falloir que je fais des recherches et je m'en vais on viendra avec un spécial V8. Un spécial drink V8. Mais toi, tu aimes ça essayer des choses. Oui, il faut que je le boive. Personnellement, je ne bois pas de V8, je n'ai jamais trop. Je ne parlais pas de V8, mais ce n'est pas grave. Oui, j'aime ça, ça y est, plein de drinks. Tu n'avais pas une autre facette. La mixologie, la mixologie moléculaire. Ça, c'est avec des ingrédients comme de l'alginate, tu peux mettre aussi du lactate, de sodium, plein de shit de même. Tu as genre trois ingrédients vraiment de base que tu peux faire des affaires moléculaires vraiment scientifiques. Tu n'as pas besoin d'avoir fait ta chimie de secondaire simple pour faire ça. tu suis les instructions. Tu as fait un petit kit avec un bécher et un Erlène Meilleur. Pas un bécher, mais tu as tous les instruments. Un lab de Breaking Bad. Oui. Tu as tous les instruments qu'il te faut et tu suis vraiment comment ils te disent dans le livre. Au pire, tu as des vidéos qui montent avec le kit Molecule R que ça s'appelle. Moi, j'ai fait des affaires comme du caviar où tu transformes un liquide en petite bulle comme du caviar ou vraiment une grosse bulle. Tu peux te faire un mojito ou ce que tu peux le mettre dans ta main. Présentement, vous ne le voyez pas, mais Max, il se tient avec le petit doigt dans les airs présentement. Je vais boire ma bière. Il va travailler au shaker à Saint-Jean. Ça, il paraît, il faut être vraiment malade. Ce n'est pas des drinks existants au shaker. Il faut que le monde invente ça. J'ai vu leur recite de shaker et il y a des affaires très impressionnantes. Est-ce que c'est bon? Je ne le sais pas. Quand c'est bien brassé, normalement, c'est bien mélangé. Moi, c'est de quoi qui m'intéresse quand même. J'aime ça justement faire des découvertes comme ça aussi. Pas tout le temps, excusez, je ne juge pas le monde qui boit la Carsite, mais le monde qui sont stiqués là-dessus et que j'ai ma 24 ou ma 48 de Carsite et que c'est bon. Tu n'as rien goûté dans la vie. Ce n'est pas bon de la Carsite. Donne-toi une opportunité de découvrir le monde. On a goûté en tabarouette. Je m'en suis même écoeuré de ça. Il ne boit plus de bière à ce heure depuis qu'on a fait ça. Il n'y a arrêté de boire la bière. Tu ne bois plus bien de bière. Surtout, dans le temps que ce n'était pas hot, la microbrasserie. Ça fait longtemps. C'est comme des véniles. Ça s'est revenu à la mode. Il n'y avait qu'une ibrou au Québec. Sinon, il y avait un magasin à Saint-Georges. Il appelait ça chez le Chinois. Oh tabarnak! Ça a un peu mal vieilli mon cher Yvon. C'était là qu'on allait acheter nos bières de microbrasserie qui était un peu plus différente. Sinon, on a tous connu les unibru. Les unibru, je sors du sujet bien raide, ils goûtent tous pareil. Je suis tanné de la unibru. Je ne suis pas d'accord avec ça. Goûte à la à tout le monde. Là, tu as une rafman. OK, une rafman. Tu as une fin du monde. À tout le monde. Ils goûtent toutes la même affaire. Il y a tous le mausil même à rien. Je t'ai que rire. Non, Mick n'aime pas la unibru. Je l'ai aimé longtemps, mais c'est que je me suis tanné comme la pâte. C'est comme quelqu'un qui finit par boire tout le temps de la boe puis il part à la Cors Light. C'est ça, je veux dire, qu'unibru, il a plein de ça. C'est tout le même pattern. Moi, il faut que je fasse un petit propos qui m'a vraiment marqué. Hier, le 16 juillet, c'était le show d'Iron Maiden au centre Vidéotron. Ça dévie. C'est en liaison à la bière. C'est en liaison à la bière. Quand j'ai vu le prix d'une bière à 10,25, j'ai resté pas étant crise. Une bière comme ça, 10,25. Une bière standard, pas une grosse. Vous voulez un vrai arena, calice. Je peux vous dire qu'elle paye en sacrement leur centre Vidéotron à 10,25 la bière. En revenez pas. C'est une double du festival d'été. À 10,25, on s'achète une bouteille de galop ou un speck de Paps Blue Ribbon qu'on signe toute des parties. Tu vas au dépanneur un peu plus loin. Y'a-tu un dépanneur? Y'a pas de dépanneur proche, tu sens. Tu ne rentres pas une ta bière dans le centre. Oui, mais t'as qu'à l'avant. T'as qu'à l'avant pis après, tu y vas. C'est-tu sûr dans le parking? Ça marche pas, ça. Pourquoi? On l'a essayé souvent, ça. Alors, on va aller boire au pile pub avant le hockey, man. La bière est pas chère, on va en prendre une coupe là, on aura pas besoin de boire à la game. Non, tu passes pas de règle, mais t'arrives à la game, tu viens de boire 3, 4 bières, t'as le goût de continuer, t'arrêteras pas. Pis la bière à 11 piastres, tu vas l'acheter encore plus parce que t'es chaud pis t'y penseras pas. C'est ça. Après, t'en acheter une, tu vas l'acheter 3. Ouais, 33 piastres de bière. On va continuer dans la veine des mini NES, mini SNES. Oh yeah! Et on se demande si la mini Nintendo 64, c'est une bonne idée. On va peut-être se demander quel jeu devrait y être. Moi, j'ai 5 jeux musts, en tout cas, j'aimerais ça. Peut-être pas 5, mais au moins 2-3 jeux musts. 3 aussi, mettons, 3 jeux qu'on aimerait savoir sur un potentiel mini... Non, musts. Un must que tu veux voir. Si tu vois pas, tu pistes sur la console. Alors, moi, c'est que je voudrais absolument, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, sur un potentiel futur mini Nintendo 64, c'est ça qu'on comprend. Ça va arriver pour ouvrir. L'année prochaine, on a ça, un mini 64. Peut-être. Ben oui. Mais toi, Max, qui est un fervent, craqué, toqué... Premièrement, le 64, c'est la meilleure console qui existe. C'est ça. Ben là, s'il vous plaît, eux autres qui nous écoutent, marquez dans les commentaires que Max, c'est un stupide en disant ça. Merci. On continue. C'est la vraie console, la seule et on le lit. Mais, moi, j'aimerais voir des jeux... Ben là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de mettre Super Mario 64. Elle le mettra même pas. Ben là, ta gueule, parle objectivement. Non. Objectivement, c'est un des jeux qui a marqué les jeux aventure 3D qui a défini comment on faisait ça de base. C'est personnel. C'est personnel. C'est ça, je te dis, d'oublier ton perso... Là, on va parler personnellement, on ne parlera pas objectivement. Moi, je parle objectivement. Je ne parle pas personnellement. C'est très objectif. Oui, oui, sûrement. Je suis très objectif. Je parle 100% objectif. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que je ne parle pas objectivement. Fuck you. C'est la même objectivité que Dominique Moray. Je suis très objectif. C'est surtout quand tu prends le temps de le spécifier. Ça, ça fait objectif. En tabarou. Si tu parles Mario 64, ça, tu n'as pas le choix. Mario 64, je suis d'accord. C'est comme même moi qui me plais à haïr le 64. Je trouve que Mario, c'est un des seuls jeux que je suis encore capable de jouer et d'avoir réussi. Je sais justement starting game. Je suis rendu à 40 chèques étoiles. Ever Drive. Clever Drive. C'est hot en battance. Sinon aussi, on n'a pas le choix de mettre Mario Kart 64 parce que c'est le meilleur Mario Kart. Pas le choix. Ça, je ne suis pas d'accord non plus. C'est le meilleur jeu de racing aussi sur 64. Tu dois être d'accord avec ça. Ça, je suis d'accord sur ce point-là, par contre. Vous autres, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Dizzy Kong Racing. Avant Mario Kart. Objectivement, penses-tu que ça doit passer avant Mario Kart? Non, jamais. Moi, je ne pense pas objectivement. Il est bon, Dizzy Kong? Non, il est excellent. Il a mal vu. Moi, il n'est pas aimé. Ça fait longtemps, je n'ai pas joué. Subjectivement, je suis d'accord avec toi. Personnellement, je mettrais à Dizzy Kong avant. Mais objectivement, parce qu'on parle objectif, Mario Kart. Mario Kart a eu plus d'impact, c'est sûr. Mario Kart a eu plus d'influence, mais j'ai eu plus de fun à jouer à Dizzy Kong Racing. Moi, tout, personnellement. Mais je mettrais Mario Kart. Moi, j'ai vraiment plus aimé Dizzy Kong Racing aussi. Objectivement. Non. Toi, tu t'es encore liste? Non, moi, j'aime mieux Mario Kart que Dizzy Kong. En tout cas. À part de ça, là, c'est sûr que ça prend un RPG, donc Quest 64. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi obligatoirement un RPG? Parce que ça en prend au moins un dans la liste de jeux. On va mettre Paper Mario. Oui. Mais en fait, tu n'as pas beaucoup à choisir. Mais moi, je pense que Paper Mario doit être là parce que ce n'est pas rien qu'un RPG. C'est là, RPG 1264. Côté approche, c'est pas mal plus approchable que Hugger Battle. Ce n'est pas meilleur. Ce n'est pas meilleur. J'aime mieux Hugger Battle, mais je pense qu'on devrait mettre Paper Mario. Il est plus familial un petit peu. Puis c'est le fun. Ça se fait bien. C'est cool. La musique est hot. L'ambiance est débile. Paper Mario, ça peut même accrocher beaucoup de monde à commencer à jouer au RPG comme Pokémon a fait avec moi. Je vais y aller avec un jeu un petit peu plus mitigé. Jet Force Gemini. Ça, c'est obscur. Je pense que Jet Force Gemini devrait être là-dessus. C'est le genre de jeu qui ne sera jamais là-dessus. Ça, tu le sais. Oui, je sais. Ça, c'est subjectif. Là, je l'avoue, c'est très subjectif. On ne disait pas trois. Non, moi, je vais en faire cinq. Parce que c'est la console spéciale. C'est très objectif. Oui, c'est très objectif. C'est trop d'innocents. Moi, je vais en faire cinq. C'est sûr que pour vous autres, c'est un effort d'en trouver trop. Oui, oui. Merci. Il va faire du montage tendancieux en plus avec nos fesses. Vous allez voir, je m'en vais tellement faire chier pour ce bloc-là. Il va mettre Marais en premier plan. là, je l'ai dit. Moi, je mettrais Jet Force Gemini, mais ça, c'est subjectif. Mais regarde, je vais finir avec ça. Côté jeu de gun. Voyons, le denaire. Tu n'as pas le choix. Attends, moi, j'ai un très bon VS à ça, Perfect Dark. Là, tu es en train de me dire que tu fais un top 5 des Incontournables pour 64 et que tu ne mets pas Karina of Time. Oh, mais là, ça, c'est... Oh, ça, c'est touché. C'est implicite. C'est sûr que ça l'arrête là. Ça, ça fait mal. Non, mais tu n'as pas besoin de le mentionner. C'est sûr que Zelda va être là. Tu ne l'as pas mentionné. Si tu mentionnes Mario 64... Oui, mais là, tu sais, c'est sûr, regarde. J'avoue que... Aïe, tu viens de frapper. Oui, mais là, tout le monde le sait que Zelda Karina of Time doit être là. Puis, gars, je vais dire de quoi d'autre. Majora's Mask ne devrait pas être là. Je suis tellement présentement qu'il se sent mal de ne pas y avoir passé parce que c'est le fan. Tu as entendu ce que je viens de dire? Essaye d'en revenir et écoute ce que je viens de dire. Non, mais c'est... Il y a plusieurs personnes qui aiment mieux Majora's Mask qu'à Ocarina of Time. Moi, je viens de dire que Majora's Mask, je ne le mettrais pas. Puis pourtant, Majora's Mask, j'ai un gros fait pour ce jeu-là, mais je ne le mettrais pas sur la console. Moi, je sais que s'il y a une future mini Nintendo 64, il va y avoir les deux. J'en suis à peu près certain. Ah ouais? Je n'en suis pas certain. Peut-être à cette heure avec la popularité qui vient de gagner plus. Je serais prêt à mettre un... Oui, je pense qu'ils vont mettre les deux, mais personnellement, je ne le sais pas. Je mettrais Ocarina, ça, c'est sûr. C'est un no-brainer, mais Majora's Mask... Je ne sais pas. Je suis curieux d'entendre Mick. Objectivement. Fait que moi, j'arrête de prendre... Vas-y, toi. Moi, pour les jeux de course, je jouais beaucoup, c'était à Rush. Moi, je n'irais pas par thème. Je vais y aller. Il y a trois jeux que je pense que... Moi, j'aime ça si c'est par thème. Rush 2, c'est sûr. C'est un jeu de course d'arcade, un peu comme Crossing USA. Mais là, il y avait Rush San Francisco. Rush 2, et Rush 2049. OK, oui. C'est cool. Il faut que ça se retrouve là pour un jeu de course. Je n'ai pas joué Bang Bang. En tout cas, c'est facile d'approcher. Il y a beaucoup d'arcade là. Cool, cool, cool. Après, ça, c'est quoi? Je mettrais Goldeneye. Je n'ai pas le choix. Moi, je mettrais Perfect Dark avant Goldeneye. C'est des jeux qui ont influencé. C'est ça, là. C'est plus pour le côté quasiment historique de la cause. C'est vrai. Non, je ne veux pas... C'est immacable. Je ne peux pas si tu n'as avec ça pour vrai. Des centaines de soirées à jouer multiplayer à Goldeneye. Moi, j'avais Boris. Boris était plus petit. Après ça, c'est quoi que je mettrais? Peut-être que ça va être mitigé un peu, Mario Golf. Oh! C'est exotique. Mais c'est un autre jeu que j'ai joué beaucoup aussi. Il était bon. Oui, il était excellent. Je ne pense pas que ça mérite d'avoir une slot dans la chose de jeu. Ça se peut. C'est très bon pour ouvrir. C'est un bon jeu. Oui, c'est un bon jeu. Entre Mario Golf et Hot Shot Golf, j'aime mieux Mario Golf aussi. Ah! OK. Moi, j'ai adoré Hot Shot Golf, mais je n'ai pas joué beaucoup à Mario Golf. C'est excellent. Je ne sais plus si c'est plus propre à Mario Golf. Ah! OK. Puis après ça, je ne pense pas. Mettrais-tu un jeu de lutte? Non. Non. À part les Super Mario et les autres. Là, tu en as nommé trois. OK. Ben, tu n'as pas Mario, je suis d'accord aussi. Je crois qu'on est d'accord, mais en gros, toi, ça serait... Oui. Vous ne voulez peut-être pas le mettre, mais moi, je pense que WCW vs NWO Revenge et ou WWF NWO Revenge. Ça n'a pas rapport, là, ça. C'est les meilleurs jeux multiplayers sur la console. Avec GoldenEye. Oui, mais encore, ils vont-tu avoir autant de manettes? Ils vont-tu avoir 4. Ils ne sont probablement pas capables d'avoir la licence de toute façon parce que c'est des vieux lutteurs qui ne sont plus là, mais je fantasme. Ah oui, tu fantasmes, à peu près parce que... J'ai tellement passé d'heures à jouer à ces jeux-là. C'est un excellent jeu. C'est sûr que si on y va de façon réaliste, jamais dans 100 ans ça ne va être là-dessus, mais on fantasme, ce qu'on aimerait, c'est notre côté nostalgique aussi. C'est un bon choix, Jason. Un jeu auquel j'ai joué beaucoup parce qu'à cette époque-là, on avait un 64, mais on n'avait pas de PlayStation. Je n'ai pas joué à SSX, mais j'ai joué beaucoup à 1080 Snowboarding. Non, ça n'a pas rapport, là, ça. C'est très bon, mais c'est trop technique. En plus, il n'y a pas d'aspect trick dans ce jeu-là. C'est juste la race. Moi, je dis qu'il pourrait peut-être faire la liste. Non, ça n'a pas... Un peu comme Wave Race. Est-ce que ça ferait la liste? Parce que Wave Race, ça joue pas mal mieux que Teneli. Essaye de faire jouer un autre, mais Teneli, il va se tuer parce qu'il ne sera pas capable de comprendre le Zed et il va mourir. Oui, mais Chris, il y a même des gamers. J'essaie de faire jouer Wander l'après-midi. Tu es capable de finir beaucoup de courses. Mais là, toi, tu es vraiment axé sur le sport, présentement. Il m'en reste un. Je ne peux pas craindre qu'on ne l'a pas nomment encore, mais Smash. Smash, oui. Ben oui, Smash, ça n'a pas rapport. On aurait pu dire Banjo-Kazooie aussi. Un Mario Party, mais oui, tout ça, ça a rapport sur la liste, c'est sûr. Mettrais-tu Donkey Kong au centre-cadre? Je mettrais Banjo à place. Oui, mais on s'entend que ça va être Donkey Kong. Banjo va peut-être être plus difficile à avoir à cause de Rare, Mario. Je pense que Banjo a plus sa place que Donkey Kong. Donkey Kong, il est moins bien exécuté. Est-ce que Banjo-Kazooie est sur la compile de Rare au Xbox? Oui. Ça va être difficile d'avoir cette licence. Comparé à Donkey Kong qui doit appartenir à Nintendo complètement. Mettons qu'on y va de façon réaliste, Donkey Kong va être là, mais Banjo ne sera pas là. Mais si on parle de côté technique et meilleur jeu, Banjo est meilleur que Donkey Kong. Oui, 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 man. Donkey Kong est un peu broken, on va se le dire. Après 60 bananes, 80 bananes. C'est plus comme toi, fucké. Il y a rien qui les toqués comme Mick qui trippent sur Donkey Kong. Banjo est mieux. Je te le montre en plus, ça a tout fini à 100%. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que Banjo, c'est mieux réparti, c'est plus égal. Donkey Kong, les 40 premières bananes, c'est débile. Après 40 bananes, tu as pas mal fait le tour du jeu. C'est varié, on est sur le même thème et il y a des mini-jeux qui sont brisés là-dedans. Ah, bien, le mini-jeu de Dixie Kong, la course avec la... Tout le monde a passé là. Impossible. Il y a un jeu qu'on n'a pas mentionné, c'est Conker. Conker n'a pas le choix d'être là. Mais il ne sera pas là. Il n'a pas le choix d'être là. Parce qu'il est sa compilation de Rare. Même à ça, si tu vises un public familial en fin, Conker n'a pas le choix d'être là. C'est bon comme jeu, c'est magique. Là, toi, tu as fini tes trois. Oui. Là, moi, regardez, c'est pas compliqué. GoldenEye, moi, je ne serais pas original, mais c'est les jeux sur lesquels que j'ai joué le plus. GoldenEye, c'est incontournable le nombre d'heures qu'on a passé là-dessus. Mario Kart, c'est excellent. Pas le choix. Selon moi, ce n'est pas le meilleur, mais c'est excellent. Il est dans le deuxième, c'est la deuxième position peut-être que je vais paraître obscur, mais Pilotwing. Pilotwing, c'était bon. C'était bon, Pilotwing. C'est un genre de tech démo pour la 64 au début avec Mario 64. Il n'avait pas un super année avec Pilotwing. Oui, mais je n'ai pas eu à celui-là. Moi, me promener en Delta Blanc avec le Mont Rochmore que tu avais la face de Mario, je trouvais ça cool. Tu avais une certaine liberté dans Pilotwing. C'est un environnement ouvert. Oui. On n'est plus en 1996. C'est toi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein, il y a quand même certains jeux qui ont quand même leur place, justement, les Eldas, 1080, moi, j'adorais ça. Il y avait Snowboard Kids aussi, qui était très bon. Je mettrais Snowboard Kids avant de mettre 1080. Tant qu'à mettre un jeu de racing, 1080, tu sais, rien que le race, puis le race, c'est 40 fois meilleur à Snowboard Kids. j'ai joué à ça il y a un an seulement. Tellement meilleur. C'est un jeu de course, un jeu de course at large pour jouer en USA. Non, on va mettre Rush, moi, j'aimais mieux. Mettons Rush était meilleur, mais Cousin, il se défendait bien. Tu vas faire des front flips avec un char. tout ça pour dire que j'ai hâte en crise au Mini N64. Marquez-nous dans les commentaires, moi, j'aimerais savoir l'avis du public là-dessus. Trouvez-vous que je suis un malade mental? C'est quoi vous pensez? C'est quoi qu'on devrait mettre? on le sait déjà. On aime ça, bâcher ça, Max. C'est comme un plaisir gratuit. Ça ne me dérange pas bien. Veux-tu savoir si ça fait un prix sur ma poche? Zéro. C'est pas comme le gars des gouls. C'est ça pour montrer sa poche. Voyons! C'est pas mal portable comme l'autre coup. Non, c'est pas mal ça. Pendant que Max se crappe son portable avec de la bière, c'est comme ça qu'on conclut. On est disponible sur iTunes, sur YouTube, un peu partout. Notre podcast va être uploadé éventuellement sur plusieurs plateformes. Merci beaucoup de nous écouter, ceux qui sont rendus jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Oh yeah.